Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai voulu volontairement hors série car je voulais vraiment vous parler de la situation actuelle au Pérou et durant tout le voyage, on a été pas mal préoccupé par cette situation au Pérou Un blocage total à Cusco, puis l'on doit aller Un blocage total à Agua Caliente et un blocage total au pied du Machu Picchu Les trois zones on doit aller, elles sont bloquées Il y a un avec violence mais qui est pas tout à fait sur la route Le truc c'est que pour arriver jusqu'à Cusco et le Machu Picchu, on risque d'avoir des problèmes Et malgré la destination qui nous faisait réellement rêver, particulièrement le Machu Picchu, toute la région de Cusco on a dû finalement renoncer et terminer par annuler notre passage au Pérou à cause de la situation qui était clairement trop dangereuse pour venir y faire du tourisme Depuis le 7 décembre 2022, le pays traverse une période de révolte citoyenne contre le gouvernement particulièrement violente et sans précédent depuis plus d'un siècle Avant de commencer, je voulais vous préciser deux choses Déjà, à l'heure où je compte cette vidéo, on est le 20 janvier 2023 Les choses auront peut-être changé d'ici à ce que la vidéo sorte puisque je sais qu'elle va mettre un peu de temps pour sortir La deuxième chose, c'est que je n'ai aucune accréditation de journaliste C'est simplement en voyant la situation réellement compliquée dans le pays et qui a énormément impacté notre voyage que je me suis dit que c'était intéressant de devoir y consacrer un épisode Pour écrire cette vidéo, je me suis entouré d'acteurs locaux de personnes ayant vécu des blocages que ce soit en tant que touriste ou en tant qu'habitant ici du Pérou J'ai eu la chance de rencontrer Alex Miguel journaliste et caméraman à TV Pérou Noticias le premier canal d'information du pays C'est un canal national mais non gouvernemental donc concrètement, l'État n'a pas son mot à dire sur l'information qui est diffusée à l'intérieur Ce que vous allez donc voir dans cette vidéo, c'est aussi lié à mon ressenti sur place mais si vous voulez aller plus loin sur la situation dans la description, vous avez tous les liens qui m'ont servi à écrire cette vidéo et l'espace commentaire est pour vous Cette révolte a soudainement éclaté le 7 décembre 2022 lorsque Pedro Castillo, alors président du Pérou, tente un coup d'État Actuellement, je suis à Lima, la capitale du Pérou et ici pour le moment, les révoltes les plus violentes ont cessé mais de nombreuses manifestations dites pacifiques ont encore lieu et certaines peuvent parfois très vite dégénérer Pour écrire cette vidéo, j'ai notamment rencontré Martine chercheur péruvien vivant aujourd'hui en Belgique alors que nous étions à peine assis en terrasse pour discuter la situation une manifestation a débarqué vraiment de nulle part avec des centaines de policiers par sécurité, Martine m'a dit de le suivre et on a dû quitter le restaurant pour se mettre en sécurité et quelques reculons Ok, allons Ok, normalement, si, c'est mieux que guarder le port Oui, si, si J'ai vite compris que ce conflit était en fait très compliqué et beaucoup plus qu'un simple conflit actuel et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui on a besoin de remonter dans l'histoire du Pérou A ce moment-là, le Pérou est composé de différents peuples qui ont chacun leur culture, leur rite, leur propre manière de vivre certains vivent en altitude, d'autres au bord de la mer d'autres dans la forêt amazonienne et à partir du XVIe siècle, les Espagnols vont conquérir ces villages par la force dans un contexte de guerre Conquérir ces territoires par la force, c'est une chose mais l'objectif des conquérants, c'est de garder ces territoires sur le long terme et pour ça, ils ont besoin d'avoir les habitants de leur côté C'est là qu'attaque la conquête philosophique et c'est d'ici que commencent des missions jésuites vers l'Amérique latine L'objectif, c'est clairement de se mettre la population de leur côté en les convertissant au christianisme Mais les jésuites se retrouvent face à une population qui parle inca, quechua une langue qui, eux, ne parle pas puisqu'ils viennent d'Europe donc la communication est vraiment très compliquée Du coup, pour communiquer, les jésuites vont utiliser des images et essayer de montrer aux populations locales que maintenant, ils vont devoir se convertir au christianisme à travers des images Alors ouais, je vous l'accorde, on dirait pas mais là, on est vraiment sur un point crucial de l'histoire du Pérou qui cause encore aujourd'hui énormément de problèmes Car une image, c'est relativement subjectif surtout quand on ne parle pas la même langue Et en voulant conquérir les peuples et leur inculquer une religion commune les colons ont en fait fait tout l'inverse Ce qui s'est passé, c'est que forcément, chaque peuple a interprété ces images d'une manière différente il y a ajouté par-dessus sa culture, son passé, son vécu ce qui a créé des cultures encore plus différentes entre chaque peuple et c'est dans ce contexte de peuple vivant une culture très différente qu'en 1824, après 4 ans de guerre d'indépendance le général argentin, Rosé-les-Saint-de-Maltines récupère le territoire à la couronne d'Espagne et déclare officiellement l'indépendance du Pérou Alors ouais, j'ai fait court, sinon la vidéo ferait plusieurs heures mais pour résumer, on a bien le Pérou composé de reliefs très différents avec des peuples vivant de manière très différente qui vont être unifiés et déclarés indépendants par un Argentin Bref, on sent tout de suite que dès la déclaration d'indépendance du Pérou le pays est très divisé et avec ça, on fait un bond de 200 ans pour arriver aujourd'hui dans un Pérou toujours relativement divisé il existe d'ailleurs un racisme interne au pays entre les indigènes qui ont la peau plumate les descendants de colons qui sont installés ici qui ont la peau claire, qui ont la peau blanche et les métisses qui sont appelés d'une manière stigmatisante les Cho' Bref, le Pérou et son histoire fait de ce pays un pays profondément divisé et trouver un représentant unique pour le Pérou en l'occurrence un président relève clairement de la mission impossible C'est pour ça que depuis des années et des années le pays traverse une instabilité presque continuelle en manière de politique et est très difficile à couverter Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce type d'expressions qui sont insatisfeches parce qu'ils sentent que l'Etat n'a pas l'attention ou que les politiques qui ont arrivé au pouvoir n'ont pas accompli avec ce qu'ils promettaient A cela venons ajouter la corruption qui est une nouvelle fois liée au reste du monde particulièrement à l'Europe, aux Etats-Unis et à l'Asie Parce que le Pérou c'est un pays très riche en matières premières et l'économie péruvienne en dépend énormément En 2015, le Pérou est le deuxième producteur mondial d'argent le troisième de zinc et de cuivre le sixième producteur d'or exploite aussi du gaz et du pétrole A chaque nouveau mandat, le président doit donc se confronter aux grandes multinationales et le rapport de force est clairement en faveur des multinationales En 2021, au terme d'un mandat marqué par une forte instabilité politique qui a vu passer 4 présidents successifs et une dissolution du concret Après 10 jours de comptage et recontage Pedro Castillo, ancien instituteur dans un village perché à 4000 m d'altitude est élu président du Pérou avec 50,13% des voix Il promet notamment dans son programme la fin de la corruption au Pérou Mais le temps passe, les réformes se font attendre et quelques mouvements de protestation commencent à naître en mars 2022 en réponse notamment à l'inflation dans le pays Et puis arrive le fameux 7 décembre 2022 qui restera à tout jamais marqué dans l'histoire du Pérou De nombreux articles de presse d'ailleurs en consacrent des pages et des pages mais je vais essayer de vous résumer la situation du mieux possible Ce jour-là, à 15h, le Congrès est chargé d'analyser une motion de destitution qui vise le président Castillo C'est la troisième de son mandat, les deux premières n'ayant pas abouti Mais Castillo ne compte pas se laisser faire et tente de dissoudre l'Assemblée dans la matinée avant qu'elle ne puisse prononcer la destitution ou non du président Cette décision prise à la hâte et en dernier recours ne rentre pas dans le cadre démocratique du Pérou et n'est donc pas appliquée Dans l'heure qui suit, 12 ministres démissionnent Alexandre Moniante, le troisième vice-président avance l'analyse de la motion de destitution du président de 15h à midi 30 et quelques minutes plus tard, après cette analyse à la surprise générale, le président Castillo est destitué de ses fonctions Face à cette décision, l'ex-président tente de fuir par une porte dérobée du palais présidentiel et sera finalement arrêté pour rébellion et conspiration C'est à ce moment-là que de violentes manifestations éclatent demandant la libération de l'ex-président du Pérou la nouvelle présidente ayant succédé, ancienne vice-présidente étant considérée par le peuple comme traître, dictateur et usurpateur L'ex-président de l'ex-président de l'ex-président du Pérou que intentó darle y ahora ya hace unas semanas que asumió funciones la vice-presidenta que es como lo establece la Constitución del Perú y estas protestas que se están dando estas últimas dos semanas buscan que la presidenta actual renuncie al cargo dando a entender que ella ha ocupado el cargo de manera ilegítima cuando eso no ha ocurrido lo que ha ocurrido es una sucesión del cargo de presidente de la República tal como lo establece la Constitución Aujourd'hui, l'ex-président Castillo est toujours incarcéré les militants militent donc toujours pour sa libération mais aussi pour la dissolution du Parlement la destitution de Dina Bollarte présidente actuelle du Pérou et la tenue de nouvelles élections Pour l'instant, la présidente a accepté d'avancer les élections générales à 2024 mais cela n'attise pas du tout les tensions dans le pays Depuis le 7 décembre, le cœur des manifestations se trouve dans la capitale antique du Pérou Cusco mais ces manifestations se sont aussi répandues très vite dans tout le pays Ils prennent la forme de nombreux barrages souvent sur les routes stratégiques du Pérou Certains sont pacifiques certains nécessitent de payer pour passer et certains bloquent totalement la circulation A cela s'ajoute sur certains d'entre eux des passages relativement violents et assez nombreux C'est d'ailleurs la carte de ces barrages qu'on a vraiment suivi heure par heure pour voir l'état de la situation jusqu'à prendre la décision de ne pas entrer dans le pays par la police Les manifestants ont décidé d'une trêve fin décembre qui s'est prolongée jusqu'au 3 janvier Au tout début de ces quelques jours de calme la présidente a accordé l'avancée des élections à 2024 A ce moment là, on ne savait vraiment plus à quoi s'attendre Je ne vais pas vous cacher qu'on a eu un grand espoir qu'à partir de cette annonce les manifestations reprennent soit tout doucement à la fin de la trêve soit pas du tout Et on a, ouais, une bonne semaine d'avance Ouais parce que le 13 en fait on a du tout Après avec un peu de chance du coup ça laisse Ouais c'est dans une semaine et demie Avec un peu de chance au Pérou ça se sera calmé Si ça va mieux, je prends un bus Direct à Cusco En vrai ça marche hein Si on est le 13 à La Paz On prend un bus pour Cusco On a clairement vu tout Le 4 janvier, quelques heures après la fin de la trêve officielle La situation était, je pense, encore pire que tout ce qu'on avait pu voir auparavant Plus de 50 barrages sur le territoire Dont une vingtaine de barrages totale Plusieurs barrages avec violence physique On avait encore jamais vu ça La route stratégique reliant Puno, Cusco et Aguascalientes Depuis la frontière de la Bolivie est la plus touchée Avec plus d'une dizaine de barrages C'est pas pour rien que c'est d'ailleurs depuis la Bolivie L'unique route d'accès à la partie touristique du Pérou Qui abrite le Machu Picchu, la vallée sacrée Bref d'ailleurs tout ce qu'on voulait faire Avec ces actions, l'objectif des manifestants est clair Paralyser le pays mais aussi son économie Lors de notre séjour en Bolivie On a d'ailleurs appris que les compagnies de bus Effectuant les trajets entre la Bolivie et le Pérou Avait totalement cessé leur activité Par peur d'être bloqués de nouveau dans des barrages D'ailleurs de nombreux touristes se sont fait prendre par cette situation Obligés de descendre des bus pour marcher parfois plusieurs dizaines de kilomètres Avec leurs bagages dans l'espoir de retrouver à l'autre bout d'un barrage Un transport pour continuer leur voyage Aujourd'hui comme je le disais au début de cette vidéo La situation à Lima est plutôt calme Là je suis dans le centre de Lima Quand on avait pu me le dire pas de manifestations violentes Par contre ici une présence policière énorme Il y a vraiment des policiers à tous les coins de rue Énormément de différents types de police aussi qui se baladent On sent que le centre est quand même sous tension Afortunadamente, dans la capitale, Il y a encore des actes violentes Ni ont produit la mort de personnes Dès le moment, en ce qui va d'un an Et peut-être en décembre, Lima n'a pas été mort à cause des protestes Derrière moi se trouve la place à Sainte-Martine Qui est la place centrale du centre historique de Lima Le centre historique faut savoir que c'est vraiment le centre des manifestations à Lima La place centrale, c'est le départ de beaucoup de manifestations Par sécurité, elle est complètement bouclée Touriste, journaliste, n'importe qui Personne ne peut rentrer Et au Pérou, même si les manifestations font encore beaucoup de bruit C'est simplement une partie de la population qui manifeste Et ce qui intrigue ici les habitants de Lima C'est notamment le profil de ces manifestants Alex et Miguel couvert de nombreuses manifestations sur Lima Et on a pu échanger sur notamment les profils de ces manifestants Et ce qui les interroge Lo que me parece raro Es que, por ejemplo, tu ves grupos que dicen ser agricultores Y cuando ellos protestan En ningún momento hablan del problema agrícola Del problema de su sector Lo único que piden es adelanto de elecciones Y que la presidenta renuncie Y cuando nosotros, como periodistas, les preguntamos Pero qué problema específico tiene usted Como agricultor No te saben la razón Entonces, por eso es que muchos creemos Que son personas que están siendo asusadas O utilizadas Para que otros obtengan fines personales O fines políticos a futuro Porque ante un adelanto de elecciones Hay otro grupo que espera llegar al poder ¿Quién financia los viajes de decenas, de camiones, de buses, trayendo personas? ¿Quién solvente esos gastos de alimentación de estadía? Es decir, estas personas son humildes ¿Con qué dinero lo están haciendo? Desde el punto de vista de camarógrafo Que yo veo en la calle, como dicen, ¿no? Puedes ver a una persona humilde Que ni siquiera tiene una noción de lo que están pidiendo Pero están gritando Y llevan a niños, menores Y que van a llegar a un distrito O van a llegar al centro de la capital Donde la policía lo van a entregar Y van a soltar la limógena Y te vas a poner a pensar ¿Qué va a hacer de esos niños? O sea, entendamos Que estamos en una situación muy difícil Pero también pedirles a ellos, ¿no? De que no generemos más rencor, más odio, más problema En estos momentos Que estaba viendo la entrevista En distintas partes del Perú Están tomando los aeropuertos Empresas privadas Que generan ingresos para el Perú Están siendo quemadas ¿Qué puede generar Las demás personas para el turismo para el Perú? Prácticamente cero Hemos viajado infinidad de veces A distintas regiones del Perú Al extranjero también Hemos estado en distintas aeropuertos Varias veces, a veces dos veces por semana Y no sabemos cuáles son los equipos Ni la antena Que permite que los aviones aterricen de noche No lo sabemos Pese a que Hemos estado en varios aeropuertos No lo sabemos Y si nosotros Que viajamos continuamente No lo sabemos Cómo un agricultor Cómo un ciudadano, un obrero de construcción Puede ingresar a un aeropuerto Y destruir la antena y los equipos Que sirven para el aterrizaje nocturno Significa que alguien les ha dicho Vayan y destruyan esto Porque sin esto no va a funcionar el aeropuerto Solamente el costo de una luz de balizaje de noche Cuesta un mineral Y han ido con martillo a romperlo Claro, acá hay una información ya Algo premeditado Y hay una información Que tiene que ver con los equipos tecnológicos del aeropuerto Que es indispensable para el aterrizaje de las aeronaves ¿No? Es algo que va más allá De una protesta De un reclamo justo Lo único que nos queda como periodistas es informar Pero también queremos hacer entender a la gente De que Por favor piensen Piensen en el Perú Este fin de semana que me tocó conducir el noticiero Conversaba con el corresponsal de Madre de Dios Y cuando le pregunto Los manifestantes que están participando de las protestas En Madre de Dios ¿Son de las zonas? Y la respuesta que le dan Ellos van y generan Movilizaciones, protestas, actos de vandalismo en la ciudad Pero no son de ese lugar Lo mismo ocurre en Puno Que llegan de otras zonas De zonas donde por ejemplo se practican actividades Como el contrabando ¿No? Y en el caso de Cusco Llega también de otras zonas Que también hay una medida ilegal Donde hay una medida ilegal Pero también hay narcotráfico Porque está muy cerca de Brahe ¿No? Entonces Ya se puede interpretar de quién financia esto Y sobre todo que nuestro trabajo es recoger la realidad y discutirla a través de la señal del canal del Estado Nosotros no estamos tomando partido Pero hay grupos que ni bien nos acercamos a grabarlos Se sienten amenazados y buscan atacarlos Tú estás informando y viene y automáticamente Vienen y te empiezan a tirar basura, botellas, comida, tuppers Prácticamente nosotros solamente estamos informando lo que nosotros estamos viendo Pero no estamos generando un globo de mentiras Y creo que ellos están entendiendo mal que la prensa está hablando mal de ellos No es, nosotros solamente nos encargamos de contar porque el mundo nos ve El internet Y simplemente nosotros estamos informando y nos golpean Acá tenemos compañeros que nos han roto la cabeza Ahí hay una compañera en la que hay una botella en el labio Y hay otro compañero que ha viajado provincia Que ha ido ahí, que le han reventado en la cámara A reportar a una tribuna pateando Vengo, yo ahorita, ahorita vengo de la parte de la carretera central Y he tenido que estar tranquilo, sin hablar nada Y esperar que simplemente no me insulten He terminado de grabar, me he retirado, me he subido a mi camioneta y me he regresado Porque si nosotros hacemos un comentario que ellos no les agrada Automáticamente te acercan y te empiezan a matar la cabeza Y más aún, si ven a veces nuestro lobo de ser televisión nacional Piensan que no vamos a informar la verdad Y que uno nomás empiece a gritar en contra nuestra prensa amarilla, prensa corrupta Empiezan a atacarnos Nosotros tenemos que informar todos los enfoques O sea, no solo hablar, ser una repetidora de las protestas de este grupo de personas Sino también informar cómo llegaron, ¿no? De dónde vienen, quién financia los viajes De dónde, quién solventa los gastos alimenticios Porque todo este movimiento de personas, de masas, involucra un posto, ¿no? Nada es gratis, ni nadie está poniendo sus ahorros para venir a protestar a la capital Eso también es parte del trabajo periodístico Y es así Y es verdad que yo también me sentí realmente esta preocupación de la población envers la presa Cuando yo también fui a grabar las manifestaciones por mí mismo El problema es que yo no utilicé una cámara de televisión Utilicé una cámara que es la forma de un appareil photo Notamente para los manifestantes Yo pasé realmente entre el journalista y el turista Que se ha perdido por aquí Pero yo sentí algunos miros diciendo que yo no estaba a mi lugar En breve, vos lo sabéis Contrairemos a lo que se puede pensar Es en realidad una pequeña parte de la población del Perú Que mene sus manifestaciones Te cuento la experiencia que acabo de ver Hace minutos, estuve desde las seis de la mañana Transmitiendo en vivo hasta la una de la tarde Y he visto que la gente caminaba y decía Pueblo, únete a la lucha Y había comercios que tienen que vender Pero tienen que cerrar sus puertas ante el saqueo Y hay gente humilde que vende los mercados Y que tienen que vender sus productos Porque acá se trabaja por el día a día Porque tus hijos tienen que comer Tú tienes que comer Entonces, otra cosa es que te ganen miedo Y cierras tu negocio para evitar el saqueo Entonces, como tú puedes decir que todo el pueblo está a favor Cuando solamente tú estás viendo que un grupo está caminando Y otro grupo está en sus negocios Porque tienes que generar un ingreso Tienes que pagar un impuesto Como al punto de vista camarógrafo Yo estoy viendo que hay gente que cierre su negocio pero está trabajando Pero les invitas a que marchen Pero hay que entender y respetar la idea de los señores Hoy suena me ayudó a tener que comer Y así te metrán Y así te metrán Y así te metrán Por favor, por favor, deεις Y así te metrán Sndrán Y así te metrán Y así te metrán A Cusco, centre des révoltes, toutes les personnes décédées sont répertoriées par les habitants sur ce lieu. Quelques kilomètres plus au nord, certains rayons des supermarchés d'El Alamo se vident petit à petit, faute d'approvisionnement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la situation actuelle au Pérou. Après avoir vu tout ça, je me suis quand même posé une question que j'ai d'ailleurs posé à Martine, Alex et Miguel qui m'ont permis de me documenter sur la situation. C'est comment concrètement le Pérou peut maintenant se sortir de cette situation ? Il y a deux formes. Une, que les violentistes buscés, c'est que se generen mortes et que à la présidente ne reste autre que renuncier. Et cela a été en l'année passée, avec Manuel Merino de Lama, que après avoir été mortes en la capitale, après des protestes violentes, tuve que renuncier à la charge. Et autre, c'est que l'intelligence de la policie, les forces armées, identifiquent à les vérités responsables et, amparés en l'état d'urgence, les capturen, ou capturen à les cabezes de ces acteurs violentistes, ou à les financiers, et qu'il n'y a plus de personnes qui peuvent couvrir ces vacances. Je le vois ainsi, de deux formes. Il y a des conflits tellement qu'il est compliqué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo plus légère cette fois. C'était Nomade. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501